L'Union des Vétérans s'est rendu compte que lorsqu'une commune ou lorsqu'une ville voulait faire une commémoration, ils faisaient essentiellement du local et contrairement à 40-45, 14-18 est une guerre, je ne vais pas dire qui est oubliée, mais pour laquelle on connaît moins le contexte historique, en tout cas dans son ensemble. Tout le monde pense aux tranchées et tout le monde pense à certains éléments, mais il y a une multitude d'autres choses. On s'est en effet rendu compte qu'avec des centaines de projets qui ont été introduits par des communes, par des villes, par des associations dans toute la Belgique, qui ont été introduits au gouvernement fédéral pour obtenir des subsides et qui concernaient 14-18, que chaque sujet traitait de choses extrêmement particulières. Il y a par exemple une expo qui ne parle que de la radiologie, et donc de la naissance de la radiologie. En temps de guerre, il y a une expo qui ne parle que de la médecine, il y a une expo qui ne parle que des avions, et il y a une expo qui ne parle que de monstres, par exemple. Et en fait, on se rendait compte que cette guerre, elle est tellement inconnue, elle est tellement loin pour nous, et en tout cas pour les jeunes, qu'il fallait créer une expo qui parle de l'aspect tout à fait général de ça, qui soit simplement une carte de visite de la guerre 14-18. Pour cela, l'Institut des Vétérans a bien sûr créé 30 panneaux, le contexte international et le contexte belge, et ils ont demandé à chaque province qui le souhaitait de s'associer au projet et de créer une partie locale, donc une partie des panneaux sur ce qui s'est passé dans chaque province. Pour le Hainaut, il y a des grandes batailles, il y a la bataille de Charleroi, la bataille de Mons, et la situation de Comines-Noirneton, parce qu'il n'y a pas qu'en Flandre qu'il y a eu des tranchées, en Hainaut aussi, donc du côté de Comines, il y avait des tranchées, et donc c'est une situation particulière qui était forcément intéressante à développer. Alors comme c'est une exposition dans les grandes lignes, elle est accessible surtout aux jeunes de 17-18 ans, donc les jeunes gens qui sont en humanité et qui voient évidemment, qui étudient l'histoire contemporaine, donc en général il s'agit de jeunes effectivement de cinquième ou de sixième humanité. Et les choix esthétiques c'était de montrer surtout des photos, parce que des photos ça parle beaucoup plus que de longs textes. On a remarqué d'ailleurs, mais ça on l'avait remarqué par ailleurs, que dans des expositions il y a souvent beaucoup trop de textes, et les textes on ne les lit pas. C'est pourquoi nos expos sont en général guidées, le texte est juste là comme support pour expliquer globalement ce qui se passe, et ce sont surtout les photos qui nous apprennent pas mal de choses. Ensuite nous avons traité l'occupation, la résistance et la déportation, parce qu'une des plus grandes villes où il y a eu des déportés, c'est notamment Soigny, rien qu'à Soigny, il y a eu entre 800 et 900 déportés, qui sont quelque part les prémices des camps de concentration de 1933 à 1945. Donc on a fait effectivement de la matière en Hainaut aussi pour participer à ce projet. L'idée c'est d'expliquer dans les grandes lignes, d'ailleurs ça s'appelle la grande guerre dans les grandes lignes, d'expliquer dans les grandes lignes ce qui était 14-18 et ce en une heure, une heure et demie. Il faut savoir aussi qu'un aspect très important de cette expo c'est que d'une part elle est très très bon marché, et d'autre part toute l'expo qui se trouve par exemple ici, les 37 panneaux peuvent être contenus dans une voiture, et ça peut être monté en une heure. Ce qui fait que c'est à la fois mobile, pas cher, et que ça c'est un des buts principaux de toute la politique mémorielle de l'Institut, c'est de faire beaucoup de choses avec peu d'argent, et de rendre accessible la mémoire à tous.